... Ma plus grande passion, c'est pas la compétition. Ma plus grande passion, c'est vraiment l'enseignement. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire dans tous les sports que j'ai pu pratiquer. Pour moi, la force de ma garde, pourquoi est-ce que j'arrive à attaquer, j'arrive à défendre correctement, pourquoi je me sens à l'aise, même quand il n'y a pas de grippe, etc. C'est un système avec le col-manche. Plein de choses super simples, basiques. Vous avez des yeux, et vous avez des sens partout. Moi, j'utilise chaque partie de mon corps qui est en contact avec mon adversaire comme un capteur. C'est super important. Je n'utilise pas mes yeux, je n'utilise tout le reste. Je ressens où mon poids est en train d'aller, qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir, et je l'utilise pour refaire la technique. Donc mon jeu est simple, mais complexe. Pourquoi complexe ? Parce qu'il demande d'être vraiment connecté à l'adversaire. Si vous vous enfermez dans... Je fais quatre techniques, je fais que celle-là, et je vais enchaîner une, après je vais enchaîner l'autre, après je vais enchaîner l'autre, et ça et ça, ça ne fonctionnera jamais. Le juillet, c'est de Guillermo Mendes, il est réplicable par tout le monde. Vous avez vu, tout à l'heure, je fais ça, pour partir en long step. Tout à l'heure, je fais ça. Quand il revient, regarde. Si tu regardes ces passages, ce que je montre là, c'est son système de passage. Un peu modifié à ma sauce, enseigné à ma manière, mais ça vient de Guillermo Mendesco. Sous-titrage ST' 501 C'est des fondamentaux. On parle d'équilibre, on parle de posture, on parle de passage essentiel, de système, mais que sur des choses qui sont réalisables par tout le monde. Et pour moi c'est ça le but. Sous-titrage ST' 501 Je suis tout le temps vers le bas, comme ça il n'y a pas de redresseur. C'est relou, donc je le fais aux autres, puisque comme ça ça allait faire galère. Sous-titrage ST' 501 Là ce que je viens de te donner c'est ma réflexion à moi, c'est ce que j'ai construit à travers les années. Le but c'est pas que tu fasses exactement comme moi, mais c'est que tu aies une idée à peu près des gardes et de leur distance et du coup de ce que tu dois développer. C'est savoir défendre ta garde quand t'as rien, quand t'as aucun grippe, quand il court dans tous les sens, qu'il passe sur les côtés, et que t'as pas de grippe. Et d'aller chercher un grippe ça va être une partie, et surtout de défendre ta garde, de l'empêcher de passer, d'être à l'aise dans cette position, ça va être fondamental. Si t'es pas à l'aise dans cette position, toutes tes gardes elles serviront jamais à rien. Parce que le jour où on va casser ton grippe, c'est la folie de tes morts. Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi il n'y a pas de technique avancée, il n'y a pas de technique basique. Ça n'existe pas pour moi. Tout peut être basique, tout peut être avancé. Être confortable dans l'inconfortable, par exemple une grosse pression en contre l'endroit, un genou de poitrine, un mec de 100 kilos, tu vas devenir à l'aise avec ça. Ça ne doit plus te faire peur, tu dois survivre, sortir de cette position-là, etc. Quand je combat contre un mec à peu près de mon niveau, je passe 80% du temps à défendre ma garde ou à essayer de renverser, si je suis en dessous. Et 80% de temps à essayer de passer sa garde, à essayer de ne pas me faire renverser, quand je suis au-dessus. Du coup, ça va être ça ton jujitsu au final. Le jujitsu de je suis en croix, je reste en croix, je suis en montée, je reste en montée, c'est jujitsu contre des débutants au final. Tu vois ce que je veux dire ? Ou contre des moins forts que toi. Pour moi, je trouve que c'est bon. C'est plus dur de passer la garde et c'est plus dur de sortir de la position croix que c'est de défendre la garde. Si tu apprends à défendre ta garde, tu vas passer moins de temps à essayer de sortir de la position croix ou de la position montée. Tu fais que ça ? Moi je fais que ça ? Mais du coup, je suis un cinglé du jujitsu, tu vois ? Tu passes le temps à faire ça, je me réveille et je fais ça, je me réveille pour mon ami, je me dis oh putain, il faut que je regarde ça, je change ça, tu vois ? Et du coup, je passe le temps à faire ça. Mon but, ça va être quand même d'essayer de créer un jeu maintenant et dès maintenant, en ceinture orange, tu dois essayer de créer ton propre jeu. En ceinture bleue, tu dois vraiment t'ouvrir à tout, tu vois, tu dois apprendre tout. Tout, parce que tu veux, vraiment je grossis le trait. En ceinture violette, tu connais tout et tu commences à avoir, tu vois, c'est des coups-là, je les aime bien, je les fais tout le temps. Mon jeu est clair, il est comme ça, tu vois, pas mal. En marron, tu avais ça, le technique, en marron, tu fais ça. Et ça, ça devient tellement fort que ça passe sur tout le monde. Et en noir, tu commences. C'est comme ça que moi je vois le truc. Je continue avec ça à l'améliorer, puis comme tu deviens enseignant pour la plupart des gens, et bien tu dois réapprendre ça, tu dois réapprendre ça, 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 ça. Puis finalement, tu revends un truc que tu avais appris au début et tu vas le remettre dans ton petit peu quelque chose, ça te ressentira, ça te ressentira. Qu'est-ce que tu fais du YouTube ? C'est un peu normal, tu viens de commencer en fait. Mais oui, je sais, mais c'est quand même... du coup, c'est un peu les questions que tu me posais là. Que tu continueras à te poser, je pense, pendant longtemps. Normalement. Normalement, pendant longtemps, tu vois, on se pose toujours la même question finalement. Quand j'étais ceinture noire, j'ai appris à faire un look joke. Maintenant, c'est une de mes techniques préférées. Mais je l'ai appris, j'étais ceinture noire, j'avais jamais fait de ma vie. J'ai dû faire des recherches moi-même, vous pouvez trouver comment on faisait ça ? Alors qu'il y en a, ils m'ont appris en ceinture noire. C'est une technique de base à l'ancienne, tu vois. Et il y a plein de techniques comme ça, en fait, que j'ai appris en tant que ceinture noire. J'avais jamais fait crucifix avant d'être ceinture noire. Et maintenant, je fais tout le temps le crucifix. J'adore ça, je fais ça génial, tu vois. Mais je savais pas le faire, on me l'avait jamais montré. Donc, j'étais ceinture blanche en crucifix, j'étais ceinture blanche en look joke. Maintenant, je suis ceinture violette en look joke, ceinture violette en crucifix, tu vois. Entre guillemets. J'ai plusieurs ceintures selon mes jeux, en fait. Là, on va travailler les techniques de prise de dos, ouais. Des crochets, des twisters, des petits trucs secrets. Tu me filmes en train de me faire attaquer par les goustiques. Tu me fais ça de l'impression, là, c'est très important. Est-ce que là, il va essayer d'ouvrir ? Je recule, je lâche. Là-bas, c'est vraiment le compétiteur. Donc, quand tu combats, pourquoi perdre ? Pourquoi perdre ? Donc, fais toujours ton meilleur jeu. C'est pas la meilleure façon de progresser. Alors qu'à Lyon, comme j'étais dans une petite différence, de faire progresser les autres et de me progresser moi aussi. Eh bien, du coup, j'ai expérimenté plus de choses. Ça m'a permis d'utiliser toutes les techniques que j'ai appris et de commencer à aller travailler, tu vois. Avoir un meilleur timing sur des adversaires un peu moins forts. Et au fur et à mesure qu'elles deviennent de mieux en mieux. Donc, en fait, chez les Mendes, j'ai développé un jeu anti-Berinto, anti toutes les techniques qu'on faisait là-bas. J'ai vraiment rodé à les défendre. Et du coup, j'avais plus trop besoin de le faire, tu vois. Là, j'ai l'articulation de la cheville et là, j'ai l'articulation du jeu, finalement. C'est vous qui maîtrisez la rodation de son corps. Et que maintenant, j'ai l'articulé. Et quand il a ouvert ses jambes, il s'explique. Moi, ce que je veux, c'est vraiment la patte, la favorite, vraiment les trucs secrets, les astuces de la personne, d'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut laisser d'aller chercher. Et là, je vais venir positionner mon ventre derrière le bas de son dos. Et du coup, j'arrive à prendre ce crochet de la manière la plus sain. Et finalement, je ne trouvais pas la clé de la position. Je n'arrivais pas à trouver comment le positionner pour bien mettre. Tu dois retrouver cette petite innocence de ceinture blanche tout le temps dans ta vie de jouets de sucre. Tu dois retrouver un truc à chaque fois qui te fait dire « Oh là là, je ne comprends rien, je suis perdu ». Et c'est là que tu te dis que c'est vraiment génial parce que je peux continuer jusqu'à la fin de ma vie sans jamais m'ennuyer pas.